bonjour et bienvenue on est sur un live sponsor de spirale bound llc on va découvrir leur jeu you will die here tonight qui est un top down ressemblant beaucoup à comment dire à alors on va essayer peut-être un peu le son ressemblant beaucoup à resident evil on va découvrir le titre donc j'en mets leur merci pour la clé pourquoi le son est si haut alors dit que c'est un building un peu un peu un peu pas miteux mais disons un peu inquiétant je vais jamais je serai jamais habitué à ça c'est mon premier jour au qg harry's et je devrais aller voir le capitaine dans son bureau faire mon rapport au capitaine donc faut qu'à parler au capitaine charles donc c'est b pour courir on verra les uniformes ressemblent beaucoup à à ceux de resident evil on est vraiment dans cette optique là là c'est le lieutenant eric downs wow n'arrivait pas dans le dos de quelqu'un quand il tient une arme dans 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 sa main doc sécurité d'abord ouais je plaisante bienvenue à harry's et tirer sur les gens est une part importante partie de notre travail récupérer un pistolet de la boîte de stockage et on verra si vous souvenez l'entraînement de base donc on va récupérer des munitions oui bon ils disent qu'il y aura des boîtes un petit peu de stockage un peu partout donc on va récupérer juste le flingue on va le mettre sur la croix le d'epad voilà bien joué doc donc la mettre marché en face de ce gars en papier et tirer du dessus donc voilà et maintenant passe en mode combat et voyez maintenant mode combat on est en vue fps rétro donc évidemment il faut alors je peux passer à la souris aussi ça fonctionne aussi un clic droit pour maintenir oui évidemment tu perds ton temps à viser mais on va repasser sur le flingue air pour recharger évidemment ces cibles en papier ne sont pas de très très bons combattants je vais les remplacer appuyer sur espace pour commencer voilà donc là il faut se battre espace et voilà et taper et si je te pour échapper au combat voilà donc on s'est entraîné avec le gâtement eric on doit rendre l'arme je crois parce que j'avais vu il faut rendre l'âme à ce stade là du jeu voilà juste récupérer des munitions en plus ça mange pas de pain ouais boîte de 9 mm il fait des choses ici tu peux voir à l'avance ah ça c'est bien tu peux regarder dans la dans la serrure dans le trou de la serrure voyez ça tu peux déverrouiller ah t'as pas le droit des l'air ah d'accord t'as pas le droit dans l'armourie c'est dégueulasse je voulais voir ce qu'il y avait dedans moi peut-être que je prenne ascenseur du coup non où je prenne la porte là ah voilà salut c'est mike je a d'accord c'est le nerf de service et j'aurais jamais deviné avec ses lunettes on va pas le déranger généralement ils ont ça le caractère ah le sergent rafier rodgles hola docteur alsan je sais que notre rang est informel et je vous ai donné le le bureau le plus proche du capitaine merci sergent je sais que vous êtes là vous êtes ça depuis vous êtes ça à son bras droit depuis un bon moment alors il me dit de regarder le mémo sur mon bureau ça pourrait être sur le cupcake que le temps kowalski a cuit pour vous cuisiner pour vous et quand vous serez prête le commandant vous attend ok le cupcake alors petite note de bienvenue à la riz ah cet ordinateur a l'air d'avoir un accès limité à internet sûrement pour des raisons de sécurité j'ai juste préparé votre pc j'ai juste fini de préparer votre pc pour le protocole de sécurité en place j'espère que vous n'avez pas déjà le cassé alors donc là les archives c'est la petite note alors docteur olson donc on est médecin c'est avec grande fierté que nous vous accueillons dans les rangs au sein des rangs de la division arise donc comme vous êtes le premier civil à être ajouté à l'équipe nous savons que vos contributions et vos recherches dans le domaine de la bio enfin des armes biologiques avancées on n'ont pas de prix elle vient de l'académie nous savons que la nature de votre travail requiert une évolution une évolution constante dans l'analyse des nouvelles menaces comme vous le savez RIS prend des missions que les départements de police normaux n'ont pas les ressources pour les traiter ok d'accord bon voilà bonne chasse salut Thibaut alors où est le bureau du capitaine du coup ? il est là le capitaine ? attend il y a une porte là ouais bureau du capitaine c'est bon de vous voir à nouveau Catherine j'ai entendu dire que le reste de votre entraînement s'est bien passé et que tout ce qui reste de votre travail ici est juste savoir les éléments basiques avant que je fasse le briefing de notre mission je veux que vous vérifiez avec tout le monde enfin que vous discutez avec tout le monde évidemment être un civil qui est directement nommé officier senior a causé quelques frictions mais les gens ici sont des professionnels c'est vrai que t'imagines t'es parce que ton niveau de diplôme te permet d'être directement t'es rentré sous la tempête Thibaut c'est vrai que là le temps est pas super même si vous avez un rang au plus élevé que moi je veux que vous compreniez que c'est toujours mon unité sans moi en charge les gens vont commencer à mourir donc quand je vous dis de faire quelque chose faites le prenez le temps de vous présenter vous êtes devenu un petit peu comment dire comme un cheveu sur la soupe mais ils ne me le connaissent pas comme moi je vous connais bien sûr capitaine je vais me représenter à l'équipe et l'équipe y revenir d'accord je vous échec il y a un jeu en cours il est coincé sur son prochain mouvement enfin son prochain coup depuis longtemps une clé la clé de l'armoire non peut-être pas pour l'instant peut-être pas lui piquer des trucs sous son nez mais on sait où se trouve la clé de l'armurerie donc ok on va parler avec tout le monde computer merda qu'est-ce qu'on a ici le spécialiste Mike Kelly alors mes tiroirs sont verrouillés tous les magazines à l'intérieur ne sont pas enfin ne vous m'avez pas de ça à mon avis c'est un nerde il doit lire des mangas des trucs comme ça ok bon voilà est-ce qu'il y a un autre bureau que j'ai loupé moi attends est-ce qu'il y a un autre bureau je sais pas trop là il y a un autre bureau mais il n'y a personne la salle de briefing est-ce qu'il y a du monde dedans déjà non il n'y a personne 22 juin 1996 vous voyez on peut courir c'est vrai j'ai pas pensé on peut courir attend il y a du monde là-bas je pense il y a un bureau ici ah c'est la salle de imagine un café il y a le lieutenant Ashley Kowalski docteur Olson c'est bien de vous avoir finalement ici on a toujours besoin d'utiliser cette salle comme une infirmerie d'accord est-ce que vous diriez est-ce que vous pourriez aller dire bonjour à Henri le rat est-ce que vous pouvez parler à Henri il est tout à vous salut Henri je vais brièvement t'inspecter pour putain merde je me suis fait mordre il m'a carrément il avait presque entaillé la peau 5 bêtes le spécimen que vous êtes procuré dangereux il m'a attaqué immédiatement Henri c'est impossible tous les membres de l'équipe l'ont manipulé sans aucun incident même Mike c'est sûr qu'il s'habituera à vous peut-être qu'il a faim utilisez ce kit de premier secours pour la blessure d'accord du coup on va l'utiliser j'imagine j'espère qu'il n'était pas infecté par un virus non c'était pas une machine à café c'est un synthétiseur chimique avancé c'est le modèle que vous vouliez n'est-ce pas on l'a acheté la semaine dernière ils l'ont acheté la semaine dernière ok il y a un petit peu de tout il y a de l'équipement antibiotiques analgésiques et tout ce qu'il faut pour traiter des blessures de combat la vache ce qui manque ici c'est un poste chirurgical et de réanimation parce que c'est bien beau d'avoir tout ça mais si t'as pas un chariot de réanimation ou un poste de réanimation ça sert à rien du tout ou quoi c'est quoi t'es pas là tout à l'heure ça une caisse avec un post-it dessus non bon on a vu tout le monde donc faut que je retourne il faut que je retourne voir le capitaine on va commencer la mission alors ça devrait être rapide et facile vous êtes prêts à démarrer la mission oui ça me rappelle quelque chose au lieu de Resident Evil ça devrait s'appeler résident méchant ou résident pas gentil ah oui quand même ah oui c'est on apporte la démocratie c'est vrai j'ai oublié mon monde ça ressemble vraiment au jeu qu'il faut pas dire qu'est-ce qu'il se passe là une lampe magique mais qu'est-ce que j'ai pas compris on dirait que ma tête va exploser attend je joue alternativement tous les personnages une capitaine sergent mary c'est le lieutenant komolsky est-ce que quelqu'un me reçoit on peut faire ça mieux c'est le lieutenant bien non non ah voilà c'est ça et c'est le lieutenant komolsky est-ce que quelqu'un me reçoit commandement arise vous me recevez non c'était pas le plan c'était pas le plan c'était pas le plan non rien bon bah ça fait pas partie du plan je dois trouver un endroit où me réfugier et mon endroit ne peut pas se cacher n'importe où mais attends on a même pas eu le briefing là cette lampe elle s'est allumée juste avant qu'on soit assommé oui c'est la lampe méchante vous allez mourir ici ce soir tout ce que vous pourrez trouver pour aider les autres à s'échapper quelque chose est attaché derrière c'est une photo de la division harris ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la revivre ainsi Monroe sait qui on est et si c'est que je suis un médecin il va nous séparer des autres il m'a séparé des autres intentionnellement oula ce coup de feu pourrait être fatal je dois aller là bas comment ces portes sont-elles ouvertes ta gueule c'est magique d'accord d'accord dès que tu utilises d'activer la lampe ça te fait mal à la tête ok comme par hasard la salle à gauche à l'ouest c'est la salle de banquet c'est bizarre ça me rappelle quelque chose mou 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 c'est de la bouffe et bah dis donc ça a l'air délicieux tout ça le manger non 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 c'est trop suspect la porcelaine apparaît fragile et sans et n'a pas de prix hors de prix on va dire un vase d'ornement le casser ouais oh des munitions c'est vrai que les riches ils cachent leurs munitions dans des vases ming hors de prix c'est logique voilà du coup là est-ce qu'il y a autre chose non y'a rien je casse tout ah 9 minimètres ok il y a quelque chose par là on a vu notre premier zombie on va le voir là oh merde merde c'était trop tard c'est qui ça c'est monroe ah bah merde alors quelque chose se trouve dans le creux de sa main un bouquin observation surnaturelle des colons américains un bouquin d'histoire oh là police identifiez-vous et merde ah oui d'accord ils avaient raison combien il y avait des phases de FPS je n'ai jamais tué quelqu'un d'abord il est peut-être déjà mort on dirait comme un espèce de mécanisme quoi qui était ce type je lui ai donné plus il y avait plus de résistance à la douleur que n'importe quelle procédure ou drogue que j'ai jamais vu d'accord c'est définitivement quelque chose que Bonnero pourrait faire c'est quoi ces munitions ça ouais bon écoutez on va peut-être suivre avant d'aller dans cette pièce là oh putain ça bouge on dirait que ça bouge merde il est parti quelqu'un a dû se faufiler derrière moi et retirer le corps mais non à moins que non j'ai vérifié ces signes vitaux il n'y avait plus rien d'accord il y a une traînée de sang ok j'aimerais la suivre les jetons les jetons je suis une a traînée de sang ah grosse traînée de sang à la porte là ici le docteur Catherine Olsen à tous survivants des membres d'Aries si vous voulez répondez docteur Olsen non viens docteur Olsen Dieu merci allez-vous bien je suis enfermé dans un laboratoire souterrain sous la bibliothèque je me demande si un espèce de pathogène a été fabriqué ici je vois je vois je me suis je suis presque sûr d'avoir rencontré un de un de leurs cobayes fascinant si vous pouvez me localiser peut-être que vous on arrivera à démêler tout ça ensemble je recherche tout le monde docteur Olsen mais je suis en chemin d'accord je pensais qu'on allait jouer la doctoresse mais en fait non on joue la on joue la enfin si on joue la doctoresse mais pas la civile on joue la militaire ce qui est logique d'accord putain mais il y a un enterrement ici ou quoi un porté de Clara Breckenridge quoi Roberta Breckenridge wow mon roi a tué toute sa famille les enfants inclus n'importe quoi ou n'importe qui pour être à l'intérieur j'ai juste le red clover je ne peux pas utiliser le bouquin pour hobby recherche 0b recherche juillet 1896 une tempête a éteint l'enfer qui consumait ma maison mais rien ne peut sauver mon enfant mon amour ou l'enfant qui était en elle d'accord en clair ce qui s'est passé c'est que Clara et Roberta sont morts dans un incendie d'accord mais ça ça date de très longtemps quoi qu'est ce que font encore ces cercueils ici face de sang on part là il méfie toujours de ce qui peut venir putain il est là Monroe vous n'avez pas à mourir ici on peut vous soigner et vous devez vous rendre oh putain il va pas obéir n'est ce pas bon il est temps de combattre ou de foutre le camp allez combat ça mais c'est un boss putain la vache et bah dis donc si Monroe est mort je devrais je devrais ficher le camp je n'ai aucune idée de ce que je vais dire dans mon rapport mais sauver l'équipe et tout ce qui ce qui compte par a ah d'accord il y a un échantillon du parasite il va s'injecter si on est mordu d'accord l'échantillon notre second objectif d'accord il y a des munitions là est-ce qu'il me reste des trucs de soins sur moi ou pas sérieusement tu pars en mission avec juste un flingue et puis tes médecins je suis décelé tu devrais avoir un sac avec des matières de réanimation dans ton dos ou quoi vous avez déjà vu dans les équipes de comment dire d'assaut elles ont toujours un médecin qui est suréquipé mais là c'est complètement idiot quoi il y a moyen d'avoir d'éclairer un peu plus là attends c'est quoi ce truc là j'ai un compteur de 4 minutes parce que j'étais infecté c'est ça ne me dis pas que je dois me l'injecter à partir du moment mais je peux pas me l'injecter c'est dans mon menu mais je peux pas je peux rien faire mais je vais crever en fait d'accord donc ça c'est la liste de ce qu'il y a dans la dans la bibliothèque j'aurais peut-être dû fuir en fait pour pas me faire mordre par Monroe bon j'ai rien à faire ici moi quoi tu veux pas rouvrir la porte purée sérieux attend y'a une munition y'a une porte blindée on dirait ouais il va falloir une poignée pour l'ouvrir je vois rien qui bouge à l'intérieur une peinture avec un coeur ah y'a du monde au dessus et un objectif un coffre oui on va l'ouvrir un livre vert lotus vert des munitions 9 mm est-ce qu'on a d'autres encore y'a pas de poignée ici non y'a rien d'autre ouais c'est bizarre ça un livre livre bleu abyss c'est quoi tous ces livres le problème c'est que je peux pas revenir en arrière quoi qu'est-ce que tu veux que je fasse la porte est ouverte j'ai il reste une minute vingt avant que attend y'a un kit de soins on va peut-être le prendre du coup le compte arbo continue quoi je veux dire j'étais pas censé me faire mordre le problème c'est que l'autre m'a mordu quand même alors du coup c'est un peu compliqué votre truc oula y'a quelque chose qui arrive sur les bords d'écran à mon avis c'est parce que je suis en train de devenir un des leurs quoi ça 20 secondes qu'est-ce que va se passer 4 3 2 1 et merde vous êtes mort non mais sérieux attends tu veux dire que ah ma tête ça lui fait mal encore plus que d'habitude et pourquoi je me balade avec ces comic books la porte est fermée ah non attends je vais pas me faire piéger aussi c'est fermé c'est fermé un marteau d'accord ah c'est verrouillé vers une chaîne il y a une combinaison d'accord hé dites donc c'est des pièces d'échecs ouais c'est ça c'est des pièces d'échec porte verrouillée bon ça d'accord verrouillée on peut regarder à travers c'est des pièces d'échec il y a une harpe c'est une salle de musique ça un salle avec un papillon sur la porte alors est-ce qu'il y a une porte pardon une plante verrouillée aussi décidément ça c'est la la pièce au dessus de la au dessus de la salle de banque et ça bon pour l'instant tout est fermé tout est verrouillé un salon non c'est bizarre ça qui a regardé il y a maintenant il y a deux plats au lieu d'un c'est comme si à chaque fois ils ont rajouté une personne ouais il est passé par là il a tout cassé ah des munitions qu'est-ce qu'il s'est passé ici il y a une incendie ou quoi 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 Un petit coffre, ça. Un petit coffre, verrouillé. Il pleut. Bon, la salle est plus petite que j'imaginais, en fait. Elle va se casser, parce qu'il y en reste. Hum. Plague de sang. Merouiller. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est la même salle qu'on a vu tout à l'heure. Hum, bizarre. Une fuite d'eau, là. C'est une trappe ? Hum. Pas le choix, faut que je suive la lieutement. Là, il y a des trucs ici, un peu. Petite précaution avant d'ouvrir une porte. Bon, il n'y a pas le choix, faut qu'on y aille. Comment un bouquin pourrait avoir un effet sur un... un... un cercueil. Attends, on peut pas ressortir, du coup, j'ai l'impression. Non, j'ai l'impression que tu peux pas ressortir. Quelle arnaque. Ben, juste alors. Ouais. Il y a un de ces pianos dans l'église. et où sont les tuyaux dans d'un chien on peut jouer elle y a six notes à faire ouais commence à voir les notes qu'il faut jouer parce que là ça fait clic mais attend est ce que dans les bouquins est ce qu'on avait les bouquins du coup population scientifique sur les applications du génome séquençage de zénon et tous les sujets attachés un traité philosophique sur les obligations et limitations de la des violences militaires et le red clover book ça c'est tout ce qui est une histoire analyse des pionniers américains et de leur superstition en quoi ça peut m'aider sur cet énigme la mystère et mon roi est mort nous avons nous l'avons fait nous avons encore gagné te réjouis pas trop vite dieu parce qu'il y a ta coéquipière qui a un peu changé on va dire et merde Ashley non ne me fais pas faire ça je ne pourrais pas le supporter et mire avec ça je ne peux pas supporter de tirer sur toi oups Ashley je t'ai aimé je savais que tu tu me le redirais pas mais je ne l'ai jamais dit j'aurais aimé l'avoir fait alors on a récupéré quelques objets importants alors la grande question c'est est-ce qu'on peut sauver Ashley ou pas éviter que ça arrive qu'est ce que c'est que cette chose et pourquoi elle est habillée comme un serveur si ce sont des zombies la seule réponse c'est une loi la loi des balles la loi de la balle mais en clair c'est une balle dans la tronche mou 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 bon écoutez on va aller dans les bibliothèques peut-être qu'il faut qu'on trouve un une partition pour jouer sur l'orgue faut accéder à la bibliothèque pour ça alors lézard c'est peut-être ça section 700 oui oui super ça m'aide pas ça m'aide vachement un buste du haut toucher un buste féminin un buste masculin froid haut toucher pour qui dit ça révolte trop réessence sociale les bouquins sur la religion réessence générale c'est là bien un globe le mécanisme est cassé il ne peut pas tourner ça me rappelle un certain jeu oui je suis un peu en avance effectivement parce qu'on a terminé assez tôt Genshin je suis un peu fatigué du coup j'ai un livre manque attendez c'est quoi ça la philosophie on va mettre le bouquin le traité de philosophie voilà ah le bouquin ça à mon avis ça va activer quelque chose différents sujets c'est quoi ça tiens ça veut dire que ce truc bouge regardez les bouquins sont de bidons ils ont été scotchés sur le truc et il y a des c'est rayé au sol donc à mon avis il va falloir remplacer les bouquins manquants sur chacune des des bibliothèques sciences sociales religion technologie les arts langage les sciences bouquins manque et bah ce bouquin là voilà il reste encore un bouquin à installer histoire un livre manque bah le dernier red clover book oui oui on t'inquiète pas j'ai fait une pause et voilà un laboratoire secret bon 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 on attend y'a une munition tiens tiens elle est là hé doc vous êtes toujours en vie c'est génial surprise de vous voir cet endroit est puni et sans pitié c'est le pire hôtel où je suis allé c'est dingue alors on devrait planifier notre extraction je pense qu'il devrait y avoir comment dire une trappe d'évasion derrière ce comment dire ce ce meuble médical waouh je devrais vérifier putain sérieux il nous a abattu donc elle était une mèche et what the fuck on s'est fait avoir quoi quoi illumination de cette lampe est-elle signal pour commencer le programme mais qu'est-ce qu'il fait ici bonsoir directeur alors ils disent que la riz a été suffisamment paralysée enfin neutralisée merde du coup ils veulent éliminer tous les autres membres de la riz c'est une traître Catherine Olson purée c'est pas possible on a un grand méchant qui parle avec un ordinateur on peut faire la voix de elle du coup à ce moment là on va faire la voix de elle alors attendez comment je peux faire ça comme ça adéquat élimination confirm mass termination protocol each other please prefer the party some time to complete final objectif et ça rend bien certainement donc c'est une méchante tu me diras elle est blonde elle est forcément méchante c'est sûr dans tous les films c'est comme ça les blondes sont forcément méchantes surtout si elles mettent leurs cheveux comme ça mais attend du coup je roule la méchante maintenant putain mais sérieux quoi mais tout le monde meurt possession instruction placez le comment dire le l'échantillon dans le fabricateur putain elle est une méchante quoi un sac de transfusion j'ai pas tellement la couleur du produit à l'intérieur d'accord il faut le mettre sur le porte transfusion qui se trouve au sud de la pièce d'accord voilà bon voilà le sac de transfusion est est suspendu elle en a assez elle dit voilà faites la part votre part du marché directeur je ne suis pas un un de vos sous-fifres qu'est ce que ça signifie comment vous pouvez oser me défigurer ok je ne serai pas menacé nous avons un accord nous avons un accord vous allez mourir attendons vous allez mourir et hier maintenant Catherine quelque chose que vous pouvez trouver aider à votre esprit escape les autres sont morts on a récupéré l'échantillon la mission est un succès je ne comprends pas vous avez compris Évidemment, elle dit que sa valeur dans des opérations futures dépasse de loin la sécurité liée à mon élimination, quoi. Mais on dirait que quelqu'un veut que je le prouve. Très bien. Je vais organiser ma propre exfiltration. Putain, mais c'est pas possible. Sérieusement ? Alors, je dois donner tout sauf à ça, quoi. Alors, je sais que dans le premier Resident Evil, sans spoiler, il y a des traîtres. Il y a toujours des traîtres, mais là, tout le monde se tire dessus, quoi. Tout le monde se tue, se tue. Merde, il faut mettre de la puissance. Du coup... C'est ça, le laboratoire ? On va dire que c'est plutôt rustique, l'extérieur. Des caisses de munitions. Ah, on peut pas ouvrir la porte. Ouais, ça pourrit. On va essayer de casser ce truc-là. Du coup, on peut casser... On peut casser ces caisses-là. Ok, toutes les caisses-là sont cassables. Ah, quitte des premiers secours. Mais j'ai pas assez de place pour le transporter. Tu déconnes ? J'ai rien sur moi. Enfin, si, j'ai... Alors, attends, peut-être qu'on peut être équipé. Ça serait peut-être bien de s'équiper correctement, non ? Equipement. On peut pas le... On peut pas le placer dans le... Comment dire ? Equipement. Qu'est-ce qu'on a ? On est d'accord. Mais pourquoi ? Il veut pas... Il veut pas le placer. Non ? Ah si, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai rien dit, c'est placé. Bon. On va d'abord rester peut-être sur le petit flingue, déjà, pour l'instant. Mais on pourra switcher à tout moment sur le MP5. Parce que ça, c'est un MP5. Ça, c'est un MP5, ça. Ouais. C'est très élégant. Bon, ça tire du 9mm de merde, mais bon. Et par contre, beaucoup plus efficace, le fusil à pompe. Ok. Je vais voir si en combat, on peut changer. Y'a rien. Attends. T'as-tu une caisse qu'on peut casser, là ? Non. Dommage. Encore ses portes sécurisées. Merde. Ouais, ça sent le piège. Il y a une caisse de l'autre côté qui bloque le passage. Génial. Super. C'est un drôle de bruit. C'est la chaudière, ça. J'entends du bruit. Et j'entends une grosse bestiole. Est-ce qu'on peut changer la luminosité dans les options ? Oui, on peut. On va tricher un petit peu, mais bon, j'aimerais bien avoir un peu plus de lumière, quoi. Juste d'un chouïa. Ben dis-donc, ils ont sa craignote de gaz, ici, hein. Et merde. Ben oui, arrêtez l'entraînement. Enfin, arrêtez l'épreuve, directeur. Je ne suis pas équipé en vision de nuit. Putain, sérieux ? C'est quoi cette arnaque ? Mais t'as aucune chance, tu te fais te tuer par une... Non, mais j'en rêve. What the fuck ? Mais c'est quoi ce jeu ? Je comprends pas ce qu'il se passe. What ? Attends. J'ai déjà fait ça ? J'ai été ici, avant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais... On est dans une boucle ? Mais qu'est-ce que... Non, mais je rêve. C'est un jour sans fin impliquer un resident evil ou quoi ? Ah oui, non, mais là, je suis complètement sur le cul cul, là. Oui, c'est bon, on est quand même... Rodriguez machin bidule. Il a peur de se souvenir de moi, en plus. Non, mais je rêve. D'accord. Non, mais je rêve. Non, mais je rêve. Ça veut dire qu'on va devoir faire ça autant de fois de possible pour réussir la mission. Non, mais c'est vraiment bizarroïde quoi. What ? Quelque chose s'agite dans ma poche. Un K-Coin, c'est quoi ça ? On dirait une branle de petites pièces. Bon, encore l'eau d'abruti. La nouvelle mission est prête. Elle vous prête. Il y a déjà une mission et votre syntaxe irritable ne trompe personne. Qui est-ce ? La vieille mission était ici. C'est parti, maintenant. Sur des missions qui ont été apprises. Il ne sait pas quel rôle il a joué contre cette trahison contre moi. Mais je vais vous trouver et vous tuer. Oh non ! Je suis irréçu ici. Je suis partout. Vous devez vous échapper. La nouvelle mission est à s'échapper. Ça n'a aucun sens. Réactivez le générateur. C'est par là, j'imagine. Mais le générateur, il est où ? Oh putain de générateur. On va attendre d'y voir. Mais c'est quoi cette arnaque, là ? Et là ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il fait trop sombre. Je ne peux rien voir du tout. Ah, tu peux modifier les armes ici. Là, tu peux t'équiper. Alors, question. Niveau équipement, là. J'ai juste un flingue 9mm, maintenant ? Mais c'est absurde ! Avant, j'avais tout l'équipement. Alors, il faut trouver un générateur. Mais c'est absurde. On peut passer ? Non. Non. On peut les casser. Magique voudrait que si on tombe sur le MP5 à nouveau, le 9mm... Ah bah non. Il faut un 9mm spécial pour le MP5. C'est vrai, j'ai oublié. Sur une arme semi-automatique comme un pistolet, les munitions 9mm sont des munitions standards. Alors que sur un MP5, pour accueillir... Enfin, pour fonctionner le mécanisme semi-automatique... Enfin, automatique plutôt. En rafale. Il faut des munitions qui ont un peu plus de pep, cette pression. Au niveau des gaz. Pour pouvoir réactiver automatiquement... Ben... Ça recharge automatiquement l'arme, quoi. Pour que le mécanisme automatique puisse fonctionner. Donc, en fait... Normalement, vous ne pouvez pas utiliser du 9mm classique. Sans avoir des incidents de tir. Sur MP5. Et vice-versa. Vous ne pouvez pas mettre des munitions de MP5 sur 9mm. Sur un pistolet classique. Parce qu'il risque d'exploser. En tout cas, ça risque de faire des incidents de tir. Et vous ne voulez pas qu'un canon explose à votre tête. Non, vous ne voulez pas. Et puis, pour MP5, vous ne voulez pas que votre MP5 s'enraye. Quand vous êtes face à un zombie. Donc non, les munitions ne sont pas interchangeables. Même calibre. Pas la même nature. C'est du 9mm autant, comme on dit. Donc là, j'en ai dû que c'est pour le flamme, ça. Pas pour le MP5. Générateur, générateur. Putain, à chaque fois que je me fais avoir, là. La porte qui s'ouvre. Vous vous foutez de moi. C'est une foutue chaise, là, de l'autre côté. Pour l'instant, rien n'a changé. Pour pas que j'ai encore moins d'armes que sur le premier run. Ouais, mais il faut une valve. La pression est basse. C'est pour ça que l'énergie est arrêtée. Donc là, du coup, il faut trouver la valve. Ouais. C'est trop sombre, elle voit rien. Ça me rassure. Si je vois rien, ça veut dire que moi aussi, je suis censé voir rien. J'ai le souvenir d'avoir été tué ici. Mais c'est comme si c'était arrivé avec quelqu'un d'autre. Est-ce que je rêvais ? Est-ce que je rêve maintenant ? C'est plutôt un cauchemar. Oh putain ! Putain, sérieux quoi ? Putain ! Vache, elle est vénère ! Faut que je me soigne. Putain, j'ai plus de munitions. Faisons le point. D'accord. Mais j'ai plus de munitions. On va peut-être retourner sur nos pas rapidement pour pouvoir récupérer des munitions. Une chance la porte ne s'est pas refermée. Voilà. Alors combien on part avec de munitions ? Parce que c'est vrai que c'est... C'est pas des masses quoi. Et items... Ça serait bien de savoir combien de munitions on a sur soi. Non ? Attends. Merde, le flingue j'ai dû ranger. Ah c'est pas bon ça. 9mm. Ok. Attends. J'ai des munitions qui apparaissent en bas de l'écran. Quand j'appuie sur certaines touches. Non ? Tu veux pas me les afficher ? Sérieusement ? Je peux pas tirer. C'est un drôle de bruit. Non mais attends. T'es... T'es con ? C'est complètement débile votre truc. Ah. 10 munitions. Voilà. Non mais c'est absurde. 10 balles. 10 balles. Franchement. T'as des poches tactiques. T'as des... Regardez. Elle a une sature tactique. Elle a tout ce qu'il faut. Elle pourrait emmener au moins 3 ou 4 chargeurs sans aucun problème. C'est pas si lourd que ça. Elle prend 10 balles. 10 balles c'est l'équivalent que je suis pu avoir dans un Glock et encore un Glock, un petit Glock. Normalement tu peux emporter encore plus de balles que ça. Et là c'est juste 10 balles. Non mais je rêve. Putain c'est pareil encore du monde. Puis les faces sont plutôt nerveuses les faces de tir. Vous avez vu ? Oh putain. Ça bouge encore. Il y a un trou. Je rêve. Je vais te calculer. Attends. Elle a sauté ? Putain mais c'est... C'est carrément une prison ? Putain mais... C'est... C'est carrément une prison ? Oups. Bah dis donc, si c'est le futur qui nous attend, enfin notre destin qui nous attend, je dois changer notre destin. Ah bah ça c'est clair. Un petit kit de soin. Ah la vache. Alors, le départ m'a complètement eu le jeu. Et euh... Ça c'est bizarre. La lune. Il y a des trucs qui sont... Il y a un mécanisme là d'ouverture là. J'espère que ça ouvre pas toutes les cellules en même temps. Faut bien qu'il me reste deux munitions. Parce que là, il va m'attaquer dès que je vais passer devant. Il me reste trois balles je crois. Ah. Ça s'est effondré là. Oh putain. Il y en a un autre là. Vaut mieux peut-être fuir là. Parce que là j'ai pas assez de munitions. Oui. Ah. Super, ça a fermé la porte. Un couteau. Un couteau OC 251. Tactique. Bon, ça peut... On peut, disons, éliminer ces créatures plus simples. Plus faibles. Mais pas les ennemis plus sérieux avec ça. On va m'expliquer pourquoi ils sont partis juste avec un flingue et sans chargeur. Bah je veux dire, voilà quoi euh... Une caisse, espérons qu'il y a des munitions dedans. Oui. Parfait. Trois balles. Ah génial. Même pas un chargeur complet. Putain, il y en a deux là. Là c'est pas bon ça. Ça a refermé la porte là. Et ça a rouvert l'autre. Merde. Fuck. Comment je fais pour passer moi ? Il me reste six balles. Alors, comment on fait pour dire le couteau finalement ? Euh, ouais. Alors le couteau c'est peut-être risqué hein. D'accord. Alors j'ai pris cher. Y'a un passage par là. Oh putain. Et merde. On peut pas refermer manuellement les portes. Non on peut pas. Ça va le roi. Tu peux pas. C'est absurde. Y'a des munitions là. Je peux pas les atteindre. Merde. 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 Là c'est inévitable là. Non pas le couteau. Il me faut le flingue. Mais t'es con. Je peux pas t'en équiper. Mais merde. Le couteau. Le couteau. La vache. J'ai pris cher là. Y'a rien. Super. Ah. Non rien du tout. Que dalle. Oh purée les enfoirés. Malheureusement ça n'a pas ouvert cette... Cette cellule là. Il me reste aucune munition. J'ai juste le couteau. Putain. Ils sont nombreux en plus. J'ai pas le choix faut que je fasse... J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Le problème... Putain de bordel. Ah ça a ouvert la porte là. S'il y a un raccourci maintenant. Putain ça a ouvert toutes les portes. Putain. Oh putain. Puis je suis coincé là. Je suis coincé là. Merde. Faut vraiment que je trouve du soin moi. Repérons les caisses. Y'a rien. Bon on peut spammer heureusement avec le couteau. Les ennemis les plus faibles comme ça. Donc là dans cette phase là. On zigouille Gollum à la chaîne. C'est simple. Allez viens par là Gollum. Voilà. Putain y'a rien quoi. Ah quelque chose. Ah des munitions. Alors attendez. Ça veut dire que même quand y'a pas de caisses. Il peut y avoir des trucs cachés quoi. Bon alors on va fouiller chaque pièce du coup. Viens ici. Viens ici. Viens non plus. Est-ce qu'on peut sauvegarder à ce stade là ? Option. Non. Tu peux pas. On dirait que le jeu se sauvegarde automatiquement. Dommage que le jeu n'aie pas une version française parce qu'il en vaudrait vraiment la peine je pense. Alors si j'actionne le truc là. C'est là. Alors ferme ça. Ça ouvre certaines. Ça referme d'autres. Ok. Ok. Oh putain. Il est passé loin celui là. Il est pas passé loin celui là. Et là y'a rien ici. Bon on va essayer de se battre. Ah c'est toujours pas ouvert là. Ça m'énerve. Attends. Là y'a peut-être des ressources là. Si y'a un drap comme ça, ça veut dire qu'il y'a des ressources. Non ? Même pas. C'est dégueulasse. Là c'est toujours fermé. Ok. On a des munitions et un kit de soins. Alors si j'en le fais de ce côté là. Est-ce que ça va ouvrir finalement ? La cellule qui m'intéresse. Parce que là. Ça me gonfle un petit peu. Non bah non toujours pas. Là y'a une caisse que j'ai déjà cassée. Purée. Regardez y'a un gros kit de soins avec deux munitions. Oh les salauds. Bon. Alors à mon avis y'a une combinaison à faire. On va essayer d'activer. On va pas toucher à la manette là. Et on va remonter et essayer d'activer la manette. Mais normalement ça devrait... Le problème c'est que ça va bloquer le passage quoi. C'est pas. À moins que je repasse de l'autre côté. Lune. Euh non. C'est pas la lune. C'est ouvert les étoiles. Le passage là est fermé malheureusement. Passage de départ. Est-ce qu'il y'a pas des trucs de soins que j'aurais pas vu. Bizarre. J'entends encore du monde. Mais je les vois pas. Alors peut-être qu'il faut que j'atteigne le... le... le bon levier. Alors attendez. On va retourner au milieu levier central. Non 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 c'est bon. Non toujours pas ouvert. Là on peut repasser par là. Et du coup. Si je refais ça de l'autre côté. J'active le levier ici. Je repasse de l'autre côté. Oui ça a ouvert la lune. Ça a ouvert la lune. Donc du coup ça devrait ouvrir. Alors attend faut juste que je retrouve le passage. Yes je suis un génie. On va tout prendre. On va soigner tout de suite. Parfait. On va les récupérer également de l'autre côté. Yes c'est ouvert aussi. Parfait. Impeccable. Et un passage en dessous. Une caisse. Le jeu n'est pas super dur. C'est juste qu'il y a des retournements de situation qui sont vraiment intéressants. Au départ ça pour commencer exactement comme Resident Evil. T'es complètement dedans. Et puis tu te dis. Merde c'est complètement. Y'a un plot twist qui arrive. Et puis un autre plot twist. Et un autre plot twist. Et ça part dans une complète direction. Je m'y attendais pas du tout quoi. Oh là là. Il reste encore les morceaux de membres dans les trous du pilori là. C'est un pilori ça. Magnifique. J'entends du monde. Oula un piège. Ça sent le boss. Ouais. Un piège horrible. Particulement difficile à éviter mais à mon avis. D'accord. Oh je sens le piège là. Si tu te mets au milieu ça tombe. Attends. On va peut-être éviter. Regardez comme celle-là. Regardez la forme que ça a. Qu'est-ce qui c'est ? Merde. Les créatures. Zut. Oh. Un nouveau flingue. Modification. Tuning. Tuning de flingue. Oh. Oh. Let's Pimp My F-Gun, comme on dit. On va peut-être se soigner déjà, parce que là, on est pas en bonne forme. J'aurais juste regardé au niveau des Key Items, comment tu peux l'utiliser ? Ah oui, il faut avoir un atelier, une modification pour ça. Ah, serais-je revenu par là ? D'accord, ok. Mais on n'a toujours pas la valve, elle est peut-être dans le coin. Attendez, avant de faire ça, on a accès à l'atelier de modification, je vais le faire. Recharger mes munitions, enfin bref quoi. Voilà, on peut en profiter. Donc déjà, on reprend les munitions. Et là, voilà l'atelier. Ah oui, mais attendez, lieutenant Dons. Ah merde, j'ai pas le droit de le faire, c'est une autre personne de l'équipe qui peut le faire. Mais je pensais que c'était une traître. Ah merde ! Mais non, c'est pas Genshin Impact, c'est You Will Die Here Tonight. Genshin, c'était tout à l'heure. Non, j'ai bien modifié le type de jeu. Normalement, ça a appris. Attends, je vérifie juste. Je me mets le doute, là. La catégorie du jeu, elle a changé. Mais non, c'est bon, elle a bien changé. Il ne faut pas me mettre le doute comme ça. Bon, bah du coup, on recherche de toujours cette fameuse valve. On a débloqué la porte, là. Il y a un autre passage en dessous, là. Donc ça nous fait un raccourci. Oui, dans le titre. Oui, c'est toujours dans le titre. Mais je ne sais pas modifier le titre. Merci pour le follow, Hitler. Hitler. C'est écrit bizarrement. On va dire Hitlerir. Voilà, Hitlerir a suivi sur TikTok. Voilà, voilà. Il a écrit I-T-L-A-I-R. C'est drôle. Oula. C'est quoi ça ? Un éboulement ? Ah oui. Puis pas un petit boule. Attends, ça ne va pas rouler sur moi. Oula, je me méfie. Oh, je me méfie. Je cours. Dans le doute. Eh, dégage Travolta, là. Mon moment. Le seul petit défaut, c'est qu'on ne sait pas trop où sont les portes. Quand elles sont tournées vers la caméra. Dans l'autre sens, quoi. Là, ça va, mais... Oh, des cloches. Un code. Putain, mais c'est une guillotine. Ouais. Mais la rouille et le sang a grignoté, la lame. Bah oui, ça s'entretient. Mais putain, mais c'est quoi cet endroit, là ? What the fuck ? Alors ça, c'est pour faire... Pour torturer les gens, ça. C'est le supplice de la roue, quoi. Et ça, ça doit être... Voilà la valve, elle est là. Regardez. Elle est là. Mais comment la récupérer ? Si je mettais la date du jour, 1900... Ou peut-être 1890, ou un truc comme ça. Non. 1984, peut-être. Je ne sais pas, non, même pas. La date, 1996. Je n'ai aucun document qui m'indique ce que je dois faire. D'accord. C'est des fameux Iron Maiden, en fait. Il faut récupérer l'outil au milieu, ouais. Bon, le problème, c'est que... Bah là, il y a un éboulement. Ah ! Un kit de soin complet, parfait. Le problème, c'est que là, je suis un peu coincé. Un cul-de-sac. Là, il n'y a pas de sortie, là. Non. Bah, ça va. Bah, ça va, hein. Il y a Diablo 2. Ouais, enfin, non. Ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je joue plutôt à Torchlight ou Path of Exile. D'ailleurs, le 2 va sortir en 2024. On va le tester, d'ailleurs. Fais les 10 000 combinaisons possibles, on me dit, sur Twitch. Eh oui, Oli, oui. J'ai tout le temps de faire 10 000 combinaisons. Ouais. Bon, le jeu n'est pas trop difficile au niveau des énigmes, donc... On devrait pouvoir trouver facilement... Le problème, c'est... Ah, tu ne peux pas utiliser le levier, d'accord. Alors... Est-ce qu'on a un indice ici ? Il nous dirait... Quelle combinaison employer ? Alors... Je dirais, spontanément... Il y a une guillotine. Et je vais mettre 1789, la Révolution Française. C'est très très con. Mais c'est tellement con, que ça peut être ça la solution, en fait. Non. Ça aurait été trop simple. C'est trop simple. Peut-être la restauration, je ne sais pas. Ou... Non, 1789, ça aurait été trop évident. Bon. Allez, essayez quand même, hein. Bon, on va lire un autre sur nos parts. Par contre, je me pose la question sur le... Le fait qu'il y a un escalier qui descende. Putain, j'en étais sûr ! Je crois que ça a libéré le passage. J'en étais sûr. L'escalier. L'escalier. L'escalier avec le gros... Le gros rocher, là. En plein dans le truc. Ouais. Ça aurait été très insultant de mourir d'un truc aussi ridicule. Je ne connais pas d'accident ou d'incident qui soit pas ridicule. Ah, je crois qu'on a de la compagnie, là. Alors, attendez. Du coup, peut-être qu'avant de faire ça... On va peut-être se soigner, non ? Hop. J'entends du bruit. Ça m'inquiète un petit peu. Pourquoi j'ai que le couteau, là ? J'ai récupéré des munitions, là. Putain, pourquoi j'ai que le couteau ? C'est quoi ces conneries ? Mais j'ai récupéré plein de munitions. Vous vous foutez de moi ? Putain, il y en a un autre, là. Mais pourquoi ? Le jeu te... Le jeu te... Te met face à trois ennemis et il t'en met sur le côté, quoi. Sélectionner un moniteur. Ah, tu peux sélectionner... Tu peux sélectionner le personnage que tu veux dans l'ordre, quoi ? Mais what the fuck, ce jeu ? D'accord. Il se réveille dans le laboratoire, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipe ? On va activer le générateur. Pourquoi j'avais plus de flingue d'un seul coup ? C'est quoi ces conneries, là ? On m'explique ? Et oui, regardez, la zone est débloquée. Attends, on va vérifier ça. Attends. Non. On va partir dans la même direction. Oui, c'est débloqué. Donc c'est bien la suite de... Merde, il y a du monde, là. D'un seul coup, il y a plein de monde, là. Ça va, quoi ? Et merde. Dr. Olson, elle est morte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit coffre verrouillé. Super. Les rites des trois sœurs. Quatre sœurs se tenaient autour d'un chaudron pour cuisiner. La table, les bouteilles, les outils, le livre, pour choisir qui sacrifiait. Le reste de la note est brouillée. La table, les bouteilles, les outils, le livre. À mon avis, il va falloir réunir... Réunir une table, des bouteilles, des outils, un livre. Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Des outils de torture ? Combien ? Neuf ont été retirés. What ? Non mais je rêve Oute 1896, oh mais quelle horreur mais c'est pas possible Si pour non c'est rien Ils ont retiré quelques livres là dedans Non il faut une poignée pour ouvrir ça Mais what the fuck Bah justement l'histoire j'essaie de la comprendre L'histoire c'est que On a le docteur Olson qui rejoint une équipe Une civile qui rejoint Une équipe de type commando Comme Resident Evil On est allé dans un manoir Et puis les uns après les autres ils meurent Et puis ils se réveillent Et puis ils se souviennent de ce qui s'est passé avant Et ils se disent mais qu'est ce qui se passe Et puis les uns se trahissent les uns les autres Ils meurent et puis ils reviennent Et puis ben voilà c'est bizarre Et puis il y a un type mystérieux derrière un ordinateur Donc l'histoire pour l'instant j'essaie de comprendre Ce qui se passe et c'est vrai que c'est C'est bizarre quoi Bon malheureusement J'ai pas la combinaison pour Attends j'ai récupéré un bouquin Ok coin Archive Et si le code c'était 1896 Oh putain Y'a du monde J'ai pas de couteau ou pas Il reste deux balles Le reste ça sera au couteau Eh oh ça va Putain y'en a un autre là Pas trop s'approcher Faut attaquer vraiment assez tôt Ah ça déconne Désolé Désolé Thibaut Et là je suis occupé Je suis bouché aujourd'hui Alors votre gollum Vous le voulez bien saignant Voilà je tue des gollum aujourd'hui Bon du coup L'espèce de rituel là Avec les Iron Meden Je crois savoir Quelle est la combinaison Qu'il faut mettre Ça doit être 1896 Parce que c'est ce truc Qui revient sur tous les Toutes les notes En même Tout le temps Eh non c'est pas ça Putain c'est pas vrai C'est pas assez évident Pourtant Joint 1896 Petite note Tout ce que vous ferez ici Pour aider les autres Ouais Ouais J'ai vu la valve Le problème c'est qu'il faut Trouver la combinaison Ils auraient quand même Pas osé faire ça Imaginez que ça soit 0-0 La combinaison Ou 1-2-3-4 Je suis sûr qu'il y en a Qui vont essayer Donc j'essaye Ah bien évidemment Hein J'ai essayé 1996 Qui est la date 110 ans du jeu Ça a pas fonctionné 1896 La date Qui est sur le Attendez Alors il y a peut-être Une autre technique Que normalement On doit pouvoir Si c'est réaliste Trafiquer ces trucs là En clair humain Écoutez Je n'entends pas de différence Non Putain les salauds Ah Non Non Attends Quand tu te déplaces Ça fait un Ça fait un bruit Ça m'aide pas C'est quoi Cette foutue combinaison C'est pas 1789 Référence à la guillotine Hein C'est pas 1896 Référence aux notes C'est pas 1996 Référence à la date À la date en cours Mais alors Je sais quoi Bon champ Là il y avait Un éboulement Important je pensais Avec 1896 D'avoir trouvé Mais bon Les boulements Est toujours là 6 Mais arrêtez J'ai l'impression Que vous êtes en train De faire des choses Des gueules À moins que ce soit Le seul code 3 4 Table Outils Livres Attendez Et si le quatrième chiffre C'était 6 Parce que La référence C'est 6 Il manque 6 livres Les outils Les outils Alors où sont la référence Des outils Hein Regardez Les outils C'est 9 9 Ont été retirés Donc outils 9 Alors c'est ça C'est vraiment tordu 9 6 96 Les deux derniers chiffres Sont 96 La table La table Les bouteilles La table La table Alors c'est quoi Il compte les bougies La table c'est quoi Attends C'est peut-être l'autre table Collection de bouteilles 5 5 ont été Vidées Donc 596 Alors la table Maintenant il reste La table A trouver quoi Quelle table Est-ce que c'est Cette table là Attends Attends Il faut trouver la table La table La table La table Donc la solution Est juste sous nos yeux En fait Où est la table Bon la table La seule table C'est ça 3 Bah oui Les 3 Ah non C'est 4 soeurs C'est 3 4 Donc ça pourrait être 4596 Le code Ou 3596 On va essayer Putain si c'est ça C'est vraiment tordu 3596 Ou 4596 Non c'est où ça Je vais où Ah non Je remonte en arrière Oui la table Il n'y en a qu'une Oui peut-être aussi Donc ça serait 1596 Ouais Alors pourquoi Il parle de 3 et 4 Je sais pas C'est bizarre Ok on va essayer 1596 Parce que Ça va être Dans mon idée C'était une date 4 chiffres Comme ça C'est une date Bon c'était juste Trompé de siècle En fait 1500 Non c'est pas ça Alors on va essayer 3 4 C'est ça C'était 4 J'avais raison Le truc va tomber Du coup Bon est-ce qu'on peut le récupérer Ah non ça remonte Merde Fuck Gauche Droite Droite Gauche C'est gauche C'est gauche Oui on a récupéré Oui on a récupéré Mou 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 Attends faut remonter De l'autre côté plutôt Non Non c'est l'autre côté Du coup là On va pouvoir Remettre Dans la chaudière La valve Déjà on va faire un petit tour Déjà par le Par le labo Déjà avant Non c'est là Non c'est de l'autre côté Quoi Parce que c't'arnaque Attends Il était où le labo Ah non il est là Je suis bête Je suis bête C'est moi Déjà Ok Non J'ai pas eu d'enfant Halloween Et c'est très très bien comme ça C'est un C'est de voler la bonne nourriture C'est honteux quoi Sable gosse. À un moment donné il faut qu'on monte de l'autre côté pour pouvoir atteindre la... Là comment dire là... C'était où déjà ? Oula. Atteindre la... La chaufferie quoi. Ah c'est vrai qu'on peut pas passer par là. C'est chiant. On a rien passage au milieu là. On risque d'avoir de la résistance cela dit. Faut pas y'a du monde. Ah mais tu peux pas ? Tu peux pas ? C'est... Merde. J'aurais pas dû faire le tour en fait. My bad. Le problème c'est que là du coup il faut qu'on fasse le tour par l'autre côté quoi. Non c'est pas ce conventionnel que je vais généralement. C'est plutôt à... L'UPL. Et merde. Putain j'ai failli me faire avoir quoi. Merde la porte est fermée maintenant c'est ouvert de l'autre côté. Oh c'est confiant. Peu importe. On est passé. Ouais mais en fait c'est la lune que je dois ouvrir maintenant. Oh purée c'est pas possible mais quel crétin. Tout ça est mon fichu sang dans la rotation. Evidemment c'est fermé. Et tu dois passer par là. Là faut refermer là. On va passer de l'autre côté. Là c'est refermé. Putain. J'suis coincé. Mou 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 mous. Ah. Ok. On peut repasser par là du coup. On va peut être repasser au milieu on peut pas. Si bien par contre là on peut Voilà Mais le problème c'est que c'est fermé Bon n'empêche le jeu est intéressant Franchement C'est assez captivant j'ai du mal à lâcher la manette On a envie d'aller plus loin Et j'aime bien le système de vue par dessus Finalement et de vue en combat Finalement ça C'est une bonne manière De combattre à la Voilà attends Là tu peux passer du coup C'est refermé ça m'énerve Bon écoutez je pense qu'on va arrêter Là pour ce soir J'essaierai de caser un truc pour pouvoir Continuer Continuer le Comment dire L'aventure Caser le jeu quelque part Parce que j'aime bien Ce jeu On terminerait également Kona 2 Aussi qu'on a commencé Oui oui on s'en fout Franchement c'est Vraiment le jeu est bien J'aimerais bien qu'il y ait une version française du jeu là Et qu'il y ait un support du clavier un peu plus Complet on va dire Donc voilà je remercie l'éditeur De me l'avoir envoyé On va terminer le live Ce soir Par un petit raid Moi je vous retrouverai demain Bah déjà demain c'est déjà jeudi La semaine va passer vite On se retrouvera demain pour Lord of the Fallen Une dose de plus Après ce petit Intermède pour Halloween On va en voir Une dose de plus On va continuer sûrement au delà du maré Nauséabond avec Loki Dès 18h demain Alors attendez déjà On va faire le petit raid Avant de se quitter Alors voyons On va On va remonter la liste Bah tiens il y a Okami Qui est en train de jouer Ah bah voilà On va rester dans le thème RE6 Il est sur Resident Evil 6 Voilà donc si vous aimez bien Les types avec des gilets pare-balles Qui se baladent Et qui tapent Qui tirent sur des zombies Bah voilà On se fait servir Voilà juste une excellente soirée Puis nous on se retrouve demain à 18h En attendant Jouez bien Et bisous à tous Bye 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 bye